Quand vous montez une vidéo sur Première Pro, il est fort probable que vous manipuliez des gros fichiers de rush, qui ralentissent votre machine, votre logiciel et votre montage en général. Comment régler ce problème ou tout du moins réduire son impact dans Première Pro ? Réponse dans quelques secondes. Il faut pour cela utiliser le proxy dans Première Pro. Le proxy est un lien auquel Première Pro va prêter attention. Ce lien se fait entre vos fichiers d'origine, que vous manipulez jusqu'à présent, et des doubles de vos fichiers, que l'on appelle doublures, de qualité moindre mais qui sont plus faciles à manipuler. Les proxys ne sont disponibles que depuis la version CC 2017 de Première Pro. Et il vous faudra également le logiciel Media Encoder, de la même version que Première. Mais si vous n'avez pas assez de logiciel, il y a moyen d'optimiser cela dans la dernière partie de la vidéo. Ok, pour ce faire, faites en sorte que les fichiers que nous voulons manipuler soient déjà importés. Cela nous simplifiera le travail. Et de préférence dans un chutier, que nous pouvons par exemple appeler Rush ou D-Rush. Par exemple, j'ai importé une vidéo en 4K et comme vous le voyez, première galère, et si je rajoute des effets, ça va empirer. On va donc faire clic droit sur le chutier ou le fichier directement, et aller dans Doublures. Trois choix s'offrent à nous. Créer des doublures, comme son nom l'indique, permet de créer la doublure des fichiers sélectionnés. On y reviendra après. Joindre les doublures permet de faire le lien, c'est-à-dire que l'on va dire à première que tel fichier est la doublure de mon fichier sélectionné. Cette option est pratique si vous avez déplacé la doublure dans un autre dossier, vous devez dire à première où elle a été déplacée, ou si la doublure a été faite par un autre logiciel que Median Encoder. Joindre le Median en pleine résolution permet de faire le lien dans l'autre sens. Si vous déplacez le fichier d'origine par exemple, vous devez dire à première où est le fichier original. Ici, aucune doublure n'a été créée pour l'instant, donc on va cliquer sur Créer des doublures. Une boîte de dialogue s'ouvre. Ici, on va choisir le codec de notre doublure, H.264 ou QuickTime. Puis la définition de notre doublure. Évidemment, on ne va pas faire une doublure en Full HD 2K ou 4K, cela n'aurait plus d'intérêt. On a donc des résolutions proches de la HD. Ici, c'est ce que je vais choisir. Et on peut choisir l'emplacement des doublures. Et en lançant la création des doublures, Median Encoder se lance et va encoder les fichiers dans la définition souhaitée et avec un débit vidéo plus faible. Plus d'infos dans ma vidéo sur l'encodage vidéo, lien dans la description ou sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite du lecteur. Une fois cela fait, les doublures sont liées, mais ne sont pas affichées dans le moniteur de programme. Pour ce faire, il faut soit aller dans les préférences, éditions, préférences, médias, activer les doublures. Soit vous cliquez sur le plus dans le moniteur de programme, on prend cette icône qui permet d'activer et désactiver les doublures et on la glisse dans la barre principale. Maintenant, d'un simple clic, on peut désactiver ou activer les doublures et ainsi accélérer le montage dans le futur. Le rendu sera fait sur les doublures quand elles seront activées, puis quand elles seront désactivées, Premier affichera les fichiers originaux en conservant les effets appliqués précédemment sur les doublures et inversement. Évidemment, avant d'encoder votre séquence, il faut désactiver les doublures, sinon on va les encoder et on aura une vidéo avec des rushs qui bavent. Si vous n'avez pas un médium encoder ou première pro de la version CC 2017 ou ultérieure, il est possible de reproduire cette fonctionnalité à la main, de manière moins optimisée. Il faut pour chaque fichier la réencoder dans une définition et débit moindre. Puis, il faut importer cette doublure dans le projet et la manipuler dans votre montage. Puis, enfin, pour remplacer la doublure par le fichier original avant l'encodage final, il faut sélectionner le calque du rush dans la séquence, faire clic droit, remplacer par élément d'enchutier en ayant sélectionné votre fichier original auparavant. Problème, la doublure ayant moins de pixels que le fichier original, tous vos fichiers seront trop grands. Il faut donc modifier l'échelle de chaque rush. Ce n'est absolument pas optimisé, mais faisable. L'avantage des doublures est que Première anticipe la taille du fichier original et grossit, entre guillemets la doublure, chose impossible à la main. Pour conclure, je rappelle que cette technique n'est pas magique et le montage sera moins ralenti. Les fichiers deviennent de plus en plus lourds, les logiciels de plus en plus complexes, ce qui rend leur pouvoir de traitement plus gourmand en ressources et plus sensible aux moindres bugs. De plus en plus de personnes rencontrent de plus en plus de bugs et de soucis différents, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada